L'examen du budget commence ce soir. Pour l'heure, un hémicycle calme, pas pour longtemps. Tant les forces politiques sont divisées face aux 60 milliards d'euros d'économies et d'impôts voulus par le gouvernement. Alors quelles sont, pour chaque partie, les lignes rouges ? Du côté de Renaissance, Gabriel Attal souhaite plus de réformes et moins d'impôts. Les Républicains s'opposent eux sur les retraites. Pour les petites pensions, ils dénoncent la suppression de l'indexation sur l'inflation pendant six mois. Côté RN, refus des hausses des taxes sur l'électricité. La gauche, elle, défend un budget avec plus d'impôts. On a pris uniquement aux grandes entreprises multinationales, aux très riches, aux niches fiscales, et on a commencé à reverser pour tous les Français. Des divergences alors que l'équilibre politique est fragile. Le gouvernement dispose d'un socle très limité, 213 députés, loin des 289 nécessaires pour avoir la majorité absolue. Mais le gouvernement veut laisser sa chance au débat pour le moment, en tous les cas. Il y aura des modifications du texte. La question c'est jusqu'où peut-on accepter de réduire les déficits publics ? Effectivement, au détriment, soit du pouvoir d'achat des Français, soit d'une cœur d'austérité. Et nous, nous avons un texte d'équilibre, nous pouvons le modifier. Alors le 49-3 est-il inévitable ? Au-delà de la volonté de ne pas braquer le Parlement, difficile d'imaginer comment se passer d'un 49-3. Michel Barnier s'exposerait alors à une motion de censure déposée par la France insoumise. Le Rassemblement national n'exclut pas de la voter. Si des lignes rouges étaient franchies, bien sûr que le gouvernement s'expose et s'exposerait à une censure de notre part. Ce budget, il n'a ni cap ni cohérence. Michel Barnier va-t-il survivre à l'examen du budget ? Le vote d'une motion de censure signifierait la chute de son gouvernement.